Ces recettes, j'ai essayé de les penser vraiment comme des plats faciles à faire à la maison. Alors ce qui est bien sûr capital, c'est la qualité des produits. Picatas, c'est la découpe, c'est la taille, qui font à peu près 20 grammes et qui ont à peu près 4-5 mm d'épaisseur, pas plus. Donc c'est cuit très rapidement. Le café va compléter l'histoire du champagne, mais il ne va pas le compléter en détruisant, il va souligner la délicatesse de cette cuvée. Le boue, il est légèrement fariné, il faut qu'il soit un petit peu coloré. Et ensuite, un petit peu d'huile d'olive, les tranches sont saisies. Et puis après, terminer avec beaucoup de beurre, bien arrosé. Il ne faut pas hésiter, les morilles sèches, elles sont très très bien. Les morilles, il faut bien les rincer. Et on peut faire presque un plat, morille à la crème ou au café avec le champagne. C'est presque un plat en lui-même. La complexité de ce champagne, qui a un spectre aromatique beaucoup plus important que les autres. Je pense que des champagnes comme ça, c'est-à-dire que là, il y a toute la magie du terroir, mais bien sûr largement orchestrée par le talent du maître de cave. C'est-à-dire que là, il y a tout un peu plus grand.